On est sur le programme de terminale, vous savez, vous avez vu l'intitulé de ce chapitre qui s'appelle les traces du passé mouvementé de la Terre. Et ce qui est intéressant avec ce chapitre, c'est que finalement on va pouvoir s'appuyer sur pas mal de choses qui ont été vues antérieurement, notamment en première, on va s'appuyer sur certains concepts de dynamique interne, de marqueurs de la dynamique interne qui ont été vues en première, et puis aussi des choses qui ont été vues en terminale, c'est-à-dire la chronologie relative et la datation absolue. Alors, mon diaporama est en train de s'ouvrir, je l'espère. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, l'idée un peu de cette thématique, c'est d'essayer de reconstituer des histoires géologiques orogéniques en mobilisant des méthodes, c'est-à-dire la chronologie absolue, datation relative qui ont été vues en terminale, mais aussi des concepts, la tétonique des plaques qui a été découverte et renforcée, dont le modèle a été renforcé l'année précédente en première. Donc, des méthodes, des concepts et des outils, et un outil qui est central et qui est vivement conseillé dans les programmes, qui est la carte au millionième. Nous, notre présentation en janvier, on a intégré les systèmes d'information géographique qui peuvent être de bons compléments à cette carte. Je vais vous en dire deux mots tout à l'heure. Peut-être, en attendant que ça s'ouvre, je peux vous parler un petit peu de ce qu'étaient les premières diapos, sans avoir le support, mais en étant sur Géoportail. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là en ce moment. Alors, Julien, tu confirmes que vous êtes en train de voir mon écran ou pas ? Oui, oui, oui. Ouais, ok. En fait, ce que je voulais vous présenter peut-être en préambule avant de parler vraiment de la carte au millionième, c'est parler des cartes géologiques de manière générale. Et vous montrer une chose, là, j'ai pris l'exemple d'une zone géographique. On est au nord de la Chartreuse, au sud d'Annecy, où vous voyez la carte géologique de la région. Et donc, vous reconnaissez les figurés, les couleurs qui correspondent à des âges, à des natures de roches, avec des figurés de pandage, donc tout ce qu'on voit classiquement dans une carte géologique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que sur Géoportail, quand on passe, en vue satellite, en vue photographie aérienne. Voilà. On s'en vit de compte que les conditions d'afflouement ne sont pas forcément excellentes tout le temps. On voit ici, par exemple, une carrière. Et puis, très rapidement, on a de la végétation, des cultures. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important, parce que ça nous montre qu'une carte géologique, ce n'est pas du tout ce qui affleure. Ça ne correspond pas à la cartographie des roches qui affleurent à la surface de la Terre. C'est une carte géologique, c'est un modèle conceptuel qu'on essaie de construire à partir de deux apports, les données de terrain, bien sûr, mais que ces données sont très parcellaires, elles sont cantonnées aux zones d'affleurement, qui ne sont pas si nombreuses que ça. Et à partir de ces faibles données, on va essayer, en s'appuyant sur des concepts de la géologie, qui sont peut-être le principe de recoupement, de continuité et autres, de construire un modèle. Donc déjà, première chose, une carte géologique, ce n'est pas une donnée brute. Contrairement à ce qu'on pourrait dire souvent, on se base sur des données cartographiques. Alors, c'est vrai qu'on a des données, des relevés de terrain. Ces relevés de terrain, ils sont relativement de faible densité par rapport à la couverture de la carte. Et ça, c'est intéressant parce que ça, chez les élèves notamment, sur la conception de ce qu'est une carte géologique et le rapport au réel, c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir travailler. Et non seulement pouvoir travailler, mais chose sur laquelle il va falloir être vigilant, notamment quand on parlera du millionième, parce qu'on verra que le millionième, c'est une carte qui est vraiment particulière par rapport aux autres. Je vous raconte ça parce que ça fait référence au travail de Pierre Savaton, didacticien de la géologie, qui, dans les années 90-2000, avait fait la conception qu'avaient notamment les élèves sur ce qu'était une carte géologique, à quoi ça pouvait servir et comment c'était construit. Alors, c'est là-dessus que je vais m'appuyer au départ. En fait, dans ce que je vais vous présenter, je vais m'appuyer sur des points de vigilance didactiques, sur la manière dont les élèves peuvent appréhender ce qu'est une carte géologique. Et puis ensuite, vous présenter des exemples d'utilisation pour le millionième. Donc, ce que je disais à l'instant, c'est qu'une carte géologique n'est pas une représentation des roches à l'affleurement. Ici, quand on compare la carte géologique et ce qui a servi à la construire, vous voyez à droite, ce qu'on appelle la minute de terrain, c'est-à-dire les relevés. Ici, on a fait des relevés de pendage. Ici, on a mis un code couleur pour dire qu'on avait peut-être du calcaire, crétacé. On a quelques petits points, mais vous voyez que la densité de ces points n'a rien à voir avec la couverture de la carte. C'est-à-dire qu'à certains endroits, on a vu des roches. On a compris que l'interprétation la plus simple était que cette couche peut-être continuait. Et donc, on a construit la carte de cette manière-là. Donc, c'est bien un ensemble de levées de terrain, mais aussi de savoir, de concepts qui nous permettent de construire une carte géologique. Une carte géologique, c'est un modèle. Et donc, là, je cite Pierre Savaton, la carte est un document de synthèse hautement interprétatif, construit à partir de levées de terrain peu denses. Elle est obtenue par mise en relation des points, par extrapolation du non-vu. Donc, le non-vu est presque aussi important que ce qu'on voit, sauf qu'on va le lire avec un cadre conceptuel qui est un cadre géologique commun. Et dans les travaux de Pierre sur la représentation d'élèves de classe de première sur une carte, à l'époque c'était première scientifique, une enquête auprès de 107 élèves, il y a deux choses qui sont apparues et qui, je trouve, sont intéressantes. Donc, nous, enfin pour nous, en tant qu'enseignants, sur les points de vigilance à avoir sur l'utilisation des cartes, c'est notamment la représentation des élèves sur la manière dont on construit une carte géologique. À l'issue d'un questionnaire qui a été posé, il arrive un certain nombre de questions, et là, on en a une, comment un géologue détermine la nature du sous-sol, parce que celui-ci est recouvert d'un sol épais ou inaccessible, ou parce qu'il est recouvert par un étang, par exemple. En gros, comment on fait pour se débrouiller quand on n'arrive pas à voir ? Les élèves, dans la majorité des cas, disent qu'il faut voir, c'est-à-dire on va faire des forages, on va faire des carottages, des sondages, des études du sous-sol, sismique, etc. Donc, ça veut dire que pour un élève, et pas que pour les élèves peut-être, la part d'observation est survalorisée. Il faut voir pour savoir. Or, ce que je viens de vous montrer, par rapport à, dans la comparaison d'une minute de terrain et de la carte géologique correspondante, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, et ce n'est pas grave, on arrive à faire des extrapolations, parce qu'on est dans un cadre conceptuel particulier. Donc ici, je pointe du doigt la vision empiriste que les élèves ont sur la construction de la carte, c'est-à-dire que pour eux, on voit ce qu'il y a sur la carte, c'est quelque chose qu'on a vu. Et donc, il va falloir, nous, peut-être s'appuyer là-dessus en se disant, en tant qu'enseignant, on a peut-être une vigilance à avoir sur le travail entre le réel et la carte géologique. Donc, c'est quelque chose que je garde en tête pour tout à l'heure dans l'exploitation du milieu de l'île. Puis, deuxième représentation qui a été identifiée chez ces élèves de premier reste, c'est l'utilisation de la carte, non plus sa construction, mais l'utilisation. Dans la majorité des cas, c'est toujours un extrait de l'article de Pierre Savaton, la priorité est donnée à la nature des roches, c'est-à-dire que pour un élève, on considère qu'une carte, ça sert à savoir qu'ici, il y a un granit ou là, du calcaire, par exemple. Cela se retrouve dans leur définition de la lecture de la carte. Pour 61%, déterminer la répartition d'un type de roche en un lieu donné, 39% seulement comptait l'histoire. Donc, la carte géologique, c'est avant tout le plan de l'île au trésor, mais pas le récit de son enfouissement. Donc, on a une vision statique de la part des élèves, très souvent. C'est logique parce que dans la vie de tous les jours, quand on utilise une carte, c'est pour se localiser, pour savoir que tel village ou telle ville est ici, que pour y aller, je vais emprunter telle route. Mais à part ça, la carte ne nous raconte pas d'histoire plus que ça. Et donc, je pense que par cette pratique un peu de la vie courante, cette vision statique, elle est héritée de ça. Donc, elle est très forte chez les élèves. On ne se rend pas compte qu'une histoire peut nous raconter, enfin, qu'une carte peut nous raconter une histoire. Donc, ça, ce sera un autre point de vigilance, je pense, ou en tout cas, que j'ai ciblé. Essayer à chaque fois de ne pas dissocier la description d'une carte de l'histoire qu'elle peut nous raconter. Et quand je dis ça, en fait, j'ai envie de parler aussi de tous les objets géologiques. Donc, un caillou, quand on regarde un caillou, ce n'est pas le regarder pour regarder, mais c'est aussi, surtout, pour le message qu'il va porter en termes d'histoire. Donc, ces deux visions d'élèves, empiristes et statiques, je les ai appelées comme ça, entre guillemets, pour nous, ça va être intéressant de savoir que ces visions existent et de savoir quoi en faire. Alors, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ça parle de cartes, de n'importe quelle carte. Mais la carte au millionième, elle est encore plus difficile à appréhender qu'une carte géologique aux 50 000, par exemple. Pourquoi ? Parce que la carte au millionième, c'est une carte qui est assez unique, elle n'est pas comme les autres, parce qu'elle est encore plus riche, encore plus interprétative qu'une carte aux 50 000. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurés, d'éléments qui sont donnés. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon de ce que peut nous offrir la carte géole et de voir à quel point elle est riche et ce qu'on peut en tirer. Donc, c'est là où on va essayer d'utiliser les versions numériques de la carte pour aller sur certains secteurs. Mais peut-être avant ça, on fait une petite pause, une petite pause question. Je ne sais pas si vous êtes toujours là et si vous avez envie de faire ça. Je vais vous demander d'aller dans le secteur suivant, au sud du bassin de Paris, dans le massif central. Voilà, dans cette partie-là. On retrouve ici le jurassique inférieur qui est le sud du bassin de Paris. Puis là, on a le trias ici, puis là, dans une zone au nord du massif central. Donc, ce que je veux montrer avec cette zone-là, c'est notamment cette québéka sur fond rose avec des petits tiretés qui sont là, des tiretés de couleur orange. Ce que j'aimerais bien que vous fassiez, peut-être en cinq minutes, c'est regarder la légende et essayer de répertorier le maximum d'informations qu'on peut avoir sur cette région, sur ce petit spot-là. On va voir que c'est assez riche d'enseignements et qu'on peut déjà raconter des histoires. BK prothérosoïque, oui, facies metham protolyte âge. Exact. Ici, sur cette zone-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le chevauchement de plusieurs informations. Et on a, vous voyez dans cette zone, effectivement, le béka, c'est bien du propyrézoïque. Alors, on a déjà le figuré ici, en tireté, qui nous donne un faciès métamorphique particulier. Donc, on a un degré du métamorphisme. Et vous avez ici le faciès amphibolite, ce qui est à peu près dans une zone un peu médiane du diagramme pression-température. Et puis, vous avez, entre parenthèses, précisé paragnex ou orthognex. Donc, ça, c'est le degré du métamorphisme. On a aussi l'âge du métamorphisme. Puisque cette tireté, vous avez vu qu'ils ont une certaine couleur. Ici, ils sont oranges. C'est pas, si on se balade un peu sur la carte au millionième, ce ne sera pas toujours le cas. Ici, comme ils sont oranges, on est sur un âge du métamorphisme qui est mésovarisque. Et mésovarisque, quand on va sur la légende, on se rend compte que c'est entre 390 et 335 millions d'années, c'est-à-dire au carbonifère, des bono-carbonifères. Donc, on nous donne l'âge du métamorphisme. Et puis, les cas qu'on avait mentionnés, c'est effectivement des lettres qui renvoient à cette partie de la légende, une partie stratigraphique, roche sédimentaire. Et donc, ça nous donne l'âge du protolyte, ici, brioverien-cambrien, au niveau du protérosoïque. Et donc, vous voyez que déjà, avec une seule zone qui est métamorphisée, on se superpose deux informations, l'âge du protolyte et l'âge du métamorphisme. Et même le degré du métamorphisme. Alors, vous avez vu, dans le degré du métamorphisme, on a paragneïs, ou orthogneïs. Comment distinguer les deux ? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations là-dessus ? En fait, oui, puisque le millionième me dit bien que c'est du BK. Et donc, puisque ce sont des lettres et pas des chiffres, ce sont bien des roches sédimentaires, ici, que j'ai, qui, donc on a eu un dépôt de sédiments au brioverien-cambrien. Ces sédiments, on subit un métamorphisme dans le faciès amphibolite au dévonocarbonifère. Et donc, on a bien une roche qui est paradérivée puisqu'elle est héritée d'une roche sédimentaire. Donc, on a vraisemblablement là-bas, si on va sur le terrain, on n'a absolument pas des roches sédimentaires d'âge BK, mais on a des paragneïs sur le terrain. Donc, vous voyez, cette superposition d'informations, ça nous permet déjà de raconter des histoires. Ici, j'ai une histoire en deux temps qui est sédimentation puis métamorphisme. Et ça, c'est donné, vous avez vu, j'ai mis en rouge âge à chaque fois parce que la chronologie, que ce soit des roches sédimentaires, des protolithes ou du métamorphisme est à chaque fois donnée. Donc, on peut raconter des histoires parce qu'on a l'âge de ces différents éléments. Ça, c'est pour le domaine métamorphique. On a aussi ensuite un autre type d'informations toujours dans cette zone-là. Vous avez vu que les figurés, ils ne sont pas positionnés n'importe comment. Ils ne sont pas tous verticaux ou tous horizontaux. Vous avez vu que ces figurés en entièreté, là, parfois, ils épousent aussi certains accidents tectoniques. Ce n'est pas un hasard, ça. C'est parce qu'en fait, leur direction reflète la foliation et la schistosité. c'est des roches sur place. Donc, vous voyez, on est même à ce niveau-là d'informations. Donc, le millionième, ce n'est pas une carte aux 50 000 à une autre échelle. C'est qu'on y a ajouté plein d'informations que n'aurait pas une carte aux 50 000. Notamment, sur la chronologie et sur les interprétations aussi géodynamiques. Là, on n'a pas vraiment des données directes sur la géodynamique, mais on a le degré du métamorphisme. Si je vais cette fois-ci, alors, on est plus ici dans le limon, vous avez ici un deuxième exemple dans des terrains magmatiques. Vous avez Saint-Léonard de Nobla, vous avez Aubusson. Donc, là, on est dans le limousin. Peut-être qu'en regardant la carte, vous reconnaîtrez cet endroit. Et dans cet endroit, on a aussi un ensemble d'informations beaucoup plus riches que ce qui serait le cas dans le cas d'une carte aux 50 000. par exemple, encore une fois, vous avez directement, non plus par des lettres, mais par des chiffres, l'âge du magmatisme. Donc, cet âge, il est à lire dans la colonne de droite, chronologique dans la légende. Donc, pour info, quand ce sont des chiffres, c'est qu'on a utilisé de la radiochronologie. Quand ce sont des lettres, c'est la biostratigraphie et les différents étages de l'échelle stratique. Donc, ici, on a bien la radiochronologie, 17, pour dater ce granit. Ça nous donne l'âge du magmatisme qui est du néo-hersinien, là, qui serait du carbonifère supérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations ? On a aussi la nature et la chimie de la roche. Vous avez ces cercles blancs qui nous donnent des informations sur le type de granit. Ici, on a granitoïde peralumineux. Ça veut dire très riche en aluminium. Quand un granit est très riche en aluminium, ça sous-entend que c'est la croûte continentale qui a fondu. Ça nous amène vers une direction d'orogène de collision. On a aussi un contexte géodynamique qui est donné. Ça, le 50 000 ne nous le donne pas. En fait, la carte millionième, ça intègre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des levées de terrain, des concepts qui nous permettent d'extrapoler pour construire les cartes, mais ça intègre aussi des données géochimiques. Ça intègre des données radiochronologiques. Plein de données qui rendent cet outil encore plus intégrateur, encore plus interpretatif que ne sont les cartes je dirais classiques. Autre information toujours sur cet extrait, sur cet extrait de cartes, vous voyez que les cercles blancs qui sont ici, ils sont tout bien réguliers comme il faut, et puis ceux qui sont là, ils sont tout aplatis, comme ceux qui sont là par exemple. Ça c'est encore une autre information. C'est une information de la foliation, c'est-à-dire qu'il y a certains de ces granits qui ont pu au cours de leur refroidissement être étirés parce qu'ils étaient au voisinage d'une faille, d'un décrochement par exemple ici. Ça, ça nous permet aussi d'avoir d'autres données sur le compte de mise en place de ce granit. Et puis toujours dans ce même secteur, vous savez bien qu'on a aussi la nature des failles qui est précisée. Ça, ce n'est pas le cas dans les cartes aux 50 000. On va vous rappeler sûrement votre passé d'étudiant et d'étudiante quand on essayait de s'abîmer les yeux à savoir si on avait un V dans la vallée et si le terrain le plus jeune était à gauche ou à droite pour savoir si c'était un chevauchement ou pas. Là, sur le millionième, quelque part c'est facile, on nous le dit. C'est-à-dire que c'est déjà interprété avec des figurés en triangle, faille inverse, avec des rectangles faille normale et puis avec des flèches ici qui sont les grands décrochements. Je vais tenter une incursion vers le chat pour voir si des questions sont apparues. J'espère que tout va bien se passer. Alors, vas-y Christelle, pose ta question. Alors, moi j'avais une question sur la première diapo, celle du métamorphisme. Je crois que je n'ai pas compris comment on était passé de BK à la nature, le degré de métamorphisme. D'accord. Là, j'ai bien compris BK, mais ensuite... BK, en fait, quand on le lit dans la légende, c'est... Tu as lu peut-être dans la légende, on est dans la partie stratigraphie, donc BK, ça veut dire sédimentaire, protérosoïque, cambrienne. Et ensuite, le degré du métam, lui, il est donné par les tiers qui sont là, qui se surimposent à ce BK. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, mais où est-ce qu'on le lit ce tiré, finalement ? D'accord. Où est-ce que c'est dans la légende ? Alors, tu as une partie de la légende où tu as marqué la légende... Vous voyez, il y a une partie information complémentaire, là. Et dans information complémentaire, vous avez une partie métamorphisme. T'es toujours là, Christelle ? Et dans cette partie métamorphisme... C'est bon, ouais. En fait, dans la partie métamorphisme, vous avez ici toutes les facièses possibles, avec des tiers-tés courts, des tiers-tés longs. Alors, attention, parce que vous voyez là, ici, sur le côté, facièses de l'eurogenèse néo-varisque est prise comme exemple. C'est-à-dire qu'ici, on a mis la couleur violette, parce qu'on n'allait pas décliner ce même truc-là avec toutes les couleurs possibles. Donc, on a pris une couleur comme exemple, qui est ici la violette, mais on vous indique bien que les couleurs indiquent l'âge de l'eurogenèse et qu'on peut avoir du cadomien en marron, du méso-varisque en orange, etc. D'accord ? Ça y est, j'ai compris. Ouais. Voilà. Donc, ici, on a bien... du tireté orange, donc qui dit tireté court dit facièses amphibolites, qui dit orange dit âge méso-varisque. Vous voyez, chaque... la forme du figuré, la couleur du figuré apporte des informations qui ne sont pas les mêmes. Ça va ? Merci. Merci. Oui, oui, c'est très clair. Merci. C'est rien. Dernier petit exercice, entre guillemets, sur le millionième. Dans la partie sédimentaux, on est dans le... en Suisse, ici, j'ai choisi le bassin suisse. Et c'est... ce qui est intéressant, c'est que, là encore, on a un certain nombre d'informations que le 50 000 ne nous donne pas et qui peut nous donner des informations sur l'histoire géologique de la région. Donc là, j'ai fait un zoom sur le bassin suisse. Donc regardez ce qu'on peut voir, on a toujours l'âge des roches. Vous voyez ça ? En fait, si vous voulez, l'ADN du millionième, c'est la chronologie. Quand vous voyez toutes ces couleurs sur le millionième, vous voyez plein de temps, en fait, plein de périodes qui sont directement lisibles sur la légende. Donc ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas passer à côté, je pense, de cet outil en termes de reconstitution puisqu'à chaque objet, que ce soit magmatique, métamorphique, tectonique, sédimentaire, on a toujours des âges qui sont donnés. Ça veut dire qu'on va pouvoir, avec les élèves, placer sur un axe temps différents éléments. Donc là, par exemple, on est dans le bassin suisse, M, c'est Myocène, et donc ça nous donne l'âge des roches qui comble ce bassin. On a d'autres informations qui sont plus ponctuelles sur le millionième, mais qui existent quand même. par exemple, des informations sur les faciès. Là, on a des dépôts glaciaires, des moraines qui sont indiqués. Là, ça va être plutôt en bas de la légende. J'y retournerai tout à l'heure pour bien montrer. Vous avez ces courbes. Elles sont très souvent présentes dans le domaine sédimentaire. Ces courbes-là, alors vous voyez, elles sont cotées, il y a marqué 2000, 3000, 4000. Ces courbes, quand je lis la légende, et là c'est pareil, c'est plutôt en bas de la légende, vous avez donc des couleurs qui renvoient, chacune a des isobates, c'est-à-dire des courbes qui relient des points de même profondeur. Isobates, pour ce qui est des courbes oranges, de la base du cénozoïque. La base du cénozoïque, soit dans le fossé Rénan, soit dans les bassins péri-alpin, en ce qui nous concerne, c'est le bassin péri-alpin. Et alors, en quoi c'est intéressant ça ? Regardez ces courbes. Ici, on est à 4000 mètres de profondeur, ici 3000, ici 2000, 1000, bref, plus on va vers la chaîne alpine, plus l'épaisseur du bassin est importante, plus l'épaisseur de ce myocène est importante. Et ça, ça nous donne une indication sur le type de bassin dans lequel on se trouve. C'est un bassin flexural qui, justement, dont la subsidence vient de la formation de la chaîne de montagne. Imaginez que vous vous asseyez sur un matelas, le matelas, il va se courber d'autant plus qu'il se rapproche de vos fesses. C'est ce qui se passe quand on forme une chaîne de montagne. et on fait une flexure qui va faire qu'on sera de plus en plus profond vers la chaîne et donc, on va avoir un remplissage en conséquence. Donc, rien que de regarder la localisation des isobates, ça nous donne une indication sur le type de bassin et donc, sur le type de dynamique. Ici, une dynamique orogénique qui serait à l'origine du bassin. on dépasse un peu les items du programme de terminale mais c'est pour vous dire à quel point en fait, le millionième est intéressant et peut nous donner des informations pour reconstituer des histoires. Attention, ces courbes-là ne sont pas des courbes de niveau. Il n'y a pas de courbes de niveau sur le millionième. Voilà, ce sont toujours des isobates, des courbes de profondeur. Donc, la carte au million est très, très riche. Cette richesse scientifique en fait, ça a faiblesse didactique entre guillemets parce que forcément, si j'ai plein de figurés, plein de lettres, de chiffres, de symboles, de couleurs, forcément, ça va être d'autant plus difficile à appréhender pour un élève. Donc, ça va être difficile de s'approprier ce truc. Ça veut dire que pour nous enseignants, en plus des points de vigilance que j'ai évoqués tout à l'heure qui concernent toutes les cartes géologiques, bien celles se rajoutent pour le millionième, un travail peut-être encore plus important dans le tri, la hiérarchisation des données, le décryptage des informations. On ne peut pas, en gros, laisser, enfin, on ne peut pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais je vois difficilement laisser un élève comme ça dans la nature sur la carte au millionième en disant, bah vas-y, récolte les infos, pourquoi ? je pense qu'il y a un travail à faire, un peu de décryptage. Et c'est au travers de quelques exemples que je vais vous montrer certaines idées que j'ai eues sur l'utilisation du millionième dans le cadre du programme de Terminal. Donc là, c'était une petite partie pour vous montrer un peu la, je dirais, la richesse de l'outil qui en fait donc un petit peu sa limite aussi. Maintenant, j'ai entré un peu plus dans le vif du sujet puisque vous savez que dans le programme de Terminal, on a notamment à montrer qu'il y a une succession d'eurogenès qui se déroule dans le temps, qui se succède. Donc ça veut dire que les données chronologiques seront indispensables pour bien montrer qu'on ne se situe pas au même endroit sur l'échelle des temps géologiques. Donc il va falloir dater les événements, il va falloir reconstituer ces événements orogéniques. Et donc on a forcément, quand on s'adresse au millionième, on a deux orogénèses majeures qui sont l'hercignin et l'alpin. Donc je pense qu'on peut s'axer dessus, c'est-à-dire se dire ok, moi si je veux montrer qu'il y a une succession d'eurogenèses dans un même domaine continental, puisque c'est même l'entrée du chapitre pour ceux qui ont lu le programme, on voit que les continents n'ont pas tous le même âge, qu'ils reflètent des orogénèses d'âges variés, etc. En France, ça va être les Alpes et l'hercignien qui vont être vraiment des orogénèses de choix. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls qui se sont déroulés en France, mais ça veut dire que ce sont celles qui sont, on va dire, majeures. Et je vais commencer un peu par les Alpes, le cycle alpin. Alors, quand on va... Donc là, ce que je vais faire, ce n'est pas un cours sur les Alpes ni un cours sur l'hercignien. C'est surtout comment je peux appréhender les choses avec le millionième pour essayer de pointer quelques événements et de manière argumentée face à des élèves. Alors, quand on va dans le secteur alpin, donc effectivement, il y a plein de couleurs qui renvoient à plein d'âges, il y a plein de figurés. Si on se rappelle un peu tout à l'heure pour le métamorphisme, vous voyez là, cette fois-ci, c'est des figurés en très plein. On voit que c'est une zone assez complexe. Alors, évidemment, je ne vais pas laisser les lèvres tout seul là-dedans. Je vais décider, moi, de faire un zoom. C'est-à-dire de zoomer sur cette partie-là de la carte qui s'appelle le col du lotaret. Col du lotaret, dans lequel, évidemment, c'est intentionnel, on retrouve un figuré de faille inverse, c'est-à-dire un trait gras avec des triangles. Alors, donc là, j'ai fait un zoom. Vous trouvez ce trait gras avec des triangles. et quand on lit la légende du millionième, on lit bien faille inverse. OK. Mais même si je dis ça, même si je dis à l'élève, regarde ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire ce trait gras avec des triangles failles inverse, tu vois, tu as bien compris ce qui s'est passé. Il est en droit de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là d'essayer de décrypter un peu ce que veut dire ce figuré. Donc ici, si on fait un zoom, de part et d'autre de cette fameuse faille inverse, on a différentes couleurs qui renvoient à différents âges. Je les ai tous encadrés en rouge ici. Donc, EG, c'est EO, Ligocène, en jaune. On a du vert qui est du Crétacé sup. On a du Jurassique J2 en bleu clair. On a du Trias. Vous voyez, je suis en train de répertorier tout ce que je vois dans ce petit cercle-là. On a plusieurs âges. D'accord. Et puis, on a ce trait gras qui est là. À quoi ça correspond dans la vraie vie, ce truc ? C'est la question que je me pose pour essayer de bien comprendre. Que voit-on sur le terrain ? Sur le terrain, quand j'y vais, je ne vois pas un gros trait gras avec des gros triangles sur la montagne. Ça, ça n'existe pas. OK ? C'est important de se dire qu'un chevauchement ou une faille inverse, ça ne se... ne voit pas directement sur le terrain. Alors, une faille inverse de petite échelle, ça peut, si vous connaissez tous ces photos un peu des cas d'école avec des couches qui sont décalées et tout va bien, on peut reconstituer mentalement très facilement le mouvement, mais dans des chevauchements de grande ampleur, regardez le col du Lotaré, ce qu'on a sous les yeux, le panorama, je pense que vous le voyez, là, d'ouest en est. Je vais orienter pour qu'on puisse bien comprendre qu'on est en train de regarder cette transversale-là et je ne vois pas de chevauchement, là. Je vois une montagne, OK ? Je vois une montagne avec... Qu'est-ce que je peux dire de cette montagne ? Je peux dire qu'il y a des parois abruptes ici, plutôt sommitales, et puis des choses, des pentes un peu plus douces ici, OK ? Donc, je vois une variation de la topo qui peut induire une variation de la litho, de la nature de la roche potentiellement. Puis là, je vois peut-être une barre rocheuse qui est un peu inclinée, mais voilà ce que je peux dire. On ne peut pas dire grand-chose d'autre. Donc, un chevauchement, ça ne saute pas aux yeux, en fait. Un chevauchement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, ce n'est pas une donnée, c'est une déduction. Une déduction qui va, pour pouvoir se faire, on va devoir utiliser d'autres informations. Ces informations sont notamment les âges, c'est ce que je fais apparaître maintenant. J'ai repris les couleurs qui correspondent aux couleurs de la carte. Donc, violet, trias, OK ? Parce qu'on avait vu que là, cette paroi rocheuse, c'est vraisemblablement une roche un peu différente de ce qu'il y a là, qui sont des calchistes, qui sont eux d'âge crétacé. Et puis là, en bleu, on a une couche à pierre de jurassique. Et puis, toute cette petite colline-là, c'est fait de Eau-Oligocène. Donc, d'ouest en est, je retrouve mes couleurs, vous voyez, jaune, puis bleu, puis vert, puis violet. Voilà. C'est ça que je retrouve. Donc, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas simplement regardé la montagne dans le blanc des yeux, on est allé chercher les données fossilifères pour notamment connaître les âges et voici la répartition des âges. Et là, en regardant, en comparant ce qu'on a ici et ce qu'on a là, on se rend compte qu'il peut y avoir un petit bug parce qu'on a des terrains qui sont anciens, ici triasiques, qui sont posés sur des terrains plus récents. Donc, c'est là, c'est cette disposition particulière qui va nous amener sur la trace d'un chevauchement. Alors, je voudrais tout de suite parler de la deuxième hypothèse qui serait que la série serait renversée. Vous voyez, pour mettre des terrains plus vieux au-dessus des terrains plus jeunes, on peut se dire qu'il y a deux hypothèses. soit effectivement je vais remonter les terrains les uns sur les autres, ça s'appelle un chevauchement, soit je bascule tout, la tête en bas. Mais ce truc-là ne marche pas puisque vous voyez qu'ici, le crétacé qui est en vert est bien au-dessus du jurassique. Ça veut dire que cette série, elle est normale. Elle n'a pas... Si on avait tout mis la tête en bas, on retrouverait le jurassique au-dessus du crétacé, ce qui n'est pas le cas. Je ne sais pas si je suis très clair, on verra ça au chat. Donc, on retrouve les âges et ces âges, eh bien, cette répartition particulière me permet d'interpréter cet objet en événement. C'est-à-dire que pour pouvoir, si je pars d'un bloc où j'ai du triage jurassique crétacé, pour arriver à la disposition que j'ai aujourd'hui, il va falloir que se déroule un phénomène tectonique qui est le chevauchement et après, une certaine érosion de l'ensemble, je me retrouve bien avec du triage sur du crétacé et même sur du jurassique. Donc ça, en faisant ça, je suis en train de transformer un objet géologique qui est statique en une histoire qui est une vision dynamique. Je suis en train de raconter une histoire, je suis en train de raconter, il y a eu dépôt de triage jurassique crétacé et ensuite, il y a eu convergence pour pouvoir mettre en place ce chevauchement. On passe de l'objet à l'histoire. C'est ça, quelque part, le travail du géologue, c'est de transformer des objets en histoire. Donc voici un contact chevauchant. Alors, si on répète le même raisonnement, on se rend compte que là, le jurassique est au-dessus de l'éau-oligocène et donc on a à nouveau des terrains plus anciens sur les terrains plus anciens et donc on a un deuxième chevauchement. C'est-à-dire que dans ce secteur-là du Lotaré, on n'en a pas un seul mais on en a deux. Le deuxième, il est là d'ailleurs. Vous voyez que ici, les triangles étant du côté du bloc chevauchant, vous avez le violet qui chevauche le vert qu'il a. Donc le chevauchement qui est le plus à l'est, c'est celui-là. Et puis on en a un autre ici. qui est le chevauchement pénique frontal, un chevauchement majeur des Alpes. C'est pour ça qu'il est en très gras d'ailleurs sur la carte. Donc on a bien une histoire qu'on a racontée là. Dépôt sédimentaire puis convergence. Si on veut dater cette convergence, on peut le faire. On peut le faire parce qu'on peut imaginer que juste avant d'être rentré dans ce chapitre, les élèves de terminale ont vu les principes de chronologie relative. Principe de recoupement qui nous dit qu'une structure qui en recoupe une autre lui est postérieure. Donc là forcément, on a un chevauchement qui est post-crétacé, celui-ci, puisqu'il faut bien avoir déposé le crétacé avant qu'il se fasse chevaucher. Et puis là, on a un chevauchement qui est post-oligocène. Donc on peut dater la phase de chevauchement. C'est-à-dire que là vous voyez, on a derrière un figuré du millionième, on a quelque part décrypter les choses en apportant des données complémentaires, des données de terrain, des données paléontologiques, un diagramme ou un exercice à faire à l'élève pour qu'il puisse bien comprendre le processus qui s'y cache, réinvestir des méthodes de datation, de chronologie qu'il a pu voir auparavant, et puis réinvestir ce qu'il a vu en première sur les conséquences de la convergence. Donc c'est bien, c'est pas simplement, je dirais, une lecture bête et méchante de la carte, c'est remobiliser un ensemble de connaissances pour essayer de décrypter les figurés. Et là, vous pouvez me dire à ce moment-là, à quoi elle sert la carte ? Autant aller directement au col du lotaret, raconter qu'il y a un chevauchement et point, on s'arrête là. J'ai même pas besoin de la carte en réalité. Si on s'arrêtait là, oui, je vous répondais effectivement, on n'a pas besoin de la carte. Mais dans la diapo d'après, je vais vous montrer que finalement, cette carte, elle est indispensable. Le passage au terrain permet un transfert d'échelle parce qu'effectivement, notre petit trait gras avec des triangles sur la carte, on se rend compte que c'est un truc énorme en vrai. Et donc, de passer d'une échelle à l'autre pour un élève, c'est pas rien. Il permet aussi une compréhension des figurés, des mécanismes, des événements. Là, les figurés, c'est le trait gras avec les triangles. Le mécanisme, c'est le chevauchement. L'événement, c'est la compression alpine. Alors, tout ce travail-là peut aussi être fait si on utilise des données numériques de terrain, notamment des MNT, c'est-à-dire où on a le relief plus la carte géole. On peut, la transition entre la 2D et la 3D peut être facilitée parce que là, vous avez un objet en 2D à plat. Ici, on voit quelque chose de profil. Ici, on a un bloc diagramme. peut-être qu'en allant voir des données de terrain avec le relief sur lequel est imposé un calque géologique, ça peut être aussi facilité. Et là, je vous dis, effectivement, la carte, elle est importante. Pour faire un zoom arrière, retois la carte des zooms généralisation et chronologie. Une fois que j'ai compris mon petit secteur qui était le côté de l'Otare, en me disant, ben voilà, j'ai compris qu'il y avait un chevauchement qui était post-oligocène, et j'ai compris ce qu'était un chevauchement sur moi. Que ce truc-là, à l'est, le bloc de l'est, chevauche le bloc de l'ouest. Après, tout devient plus facile, je dirais. Quand je commence à balayer mon regard un peu partout, je me rends compte que ces chevauchements, il n'y en a pas qu'un dans les Alpes. Il y en a là, il y en a ici, il y en a ici, plus au sud, il y en a dans les zones un peu plus internes, bref. Il y en a pas mal. Que ces chevauchements, ils forment aussi un arc comme ça. Et maintenant que j'ai appris des choses avec mon petit exemple du colt de l'arrêt, j'ai appris que c'était post-oligocène, je ne vais pas avoir besoin d'aller sur le terrain partout pour interpréter la carte. Là, je vois que ces chevauchements affectent du jurassique, donc c'est post-jurassique, ici c'est post-miocène, parce que le petit M en jaune est chevauché. Ici, on a du post-olisbocène, post-crétacé, parce que les terrains J2C, c'est du crétacé, ils sont chevauchés. Bref, je peux faire une cartographie de cet événement. Et donc, je peux généraliser, je peux dire, voilà, il y a un ensemble de chevauchements qui forment un arc un peu comme ça, là, et qui sont post-jurassique, post-oligocène, post-miocène, donc qui sont assez récents, qui se situeraient plutôt dans le tertiaire, donc une phase compressive au tertiaire. Vous voyez, quitter le simple exemple du lotaret, en revenant à la carte, nous permet de généraliser et de réinvestir ce que j'ai appris sur un exemple précis. Et puis, j'apporte votre attention sur une zone, vous voyez ici le chevauchement qu'on voit, le chevauchement qui est ici, alors c'est les ophiolites de champs rousses, bon, ce sont des ophiolites varisques, hercignales, pas du tout alpine, ophiolites qui chevauchent ici, les données un peu, enfin, les terrains marrons qui sont des vonos cambriens, voilà, carbonifères. Et vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le trias qui est là, le violet, il recoupe le chevauchement. Ce n'est pas le chevauchement qui recoupe le trias, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce chevauchement-là, eh bien, il est antétrias, donc ce n'est pas du tout un chevauchement alpin, c'est un chevauchement hercignien. Ça veut dire qu'il y a déjà eu, il y a sûrement eu des histoires orogéniques antérieures aux Alpes, en fait. Vous voyez un petit indice qu'on a là, qu'on verra beaucoup mieux dans le massif central, par exemple. Et donc, si on... Vous voyez, la carte, elle reste utile pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une cartographie globale. Je dirais que je ne peux pas m'y précipiter avant d'avoir décrypté le figuré en question, d'avoir compris ce qui s'y passe. Alors, je dézoome ici, je vais sur Géoportail pour vous montrer une chose. Comment je vais faire ? Je vais faire comme ça. Je reste sur la chartreuse et c'est les chevauchements dont on a parlé tout à l'heure. Si je mets le relief, si je mets le relief, je vois que ces chevauchements, c'est le pire endroit où j'ai le relief. Et on avait parlé tout à l'heure des chevauchements qui étaient... qui s'organisaient un peu en arc, comme ça. On voit ici. Je vois que j'ai un parallélisme avec le relief. Quand on surimpose ces deux données, on se rend compte que les chevauchements sont déterminants dans la formation des reliefs et donc dans l'épaississement crustal. Donc ça aussi, c'est d'un point de vue cartographique qu'on peut l'appréhender. En comparant une carte topo avec une carte géole millionième, on va se rendre compte qu'on a un parallélisme entre chevauchement et reliefs et donc la notion d'épaississement crustal à grande échelle peut être argumentée. Évidemment, pour ça, il faudrait aussi des outils des profondeurs comme des profils sismiques, anomalies de gravie, pour apprendre cet épaississement. Pour résumer un peu ce qu'on vient de faire, la chose qui, moi, me paraît importante, c'est cette gymnastique d'aller-retour. C'est-à-dire, j'ai la carte au millionième, mais je ne vais pas tout appréhender d'un coup. Je vais faire un zoom, je vais décrypter. Et ensuite, fort de cet enseignement et de ces infos, je reviens à la carte pour essayer de généraliser et d'appréhender les choses à grande échelle. Et vous allez voir, pour les opiolites, c'est la même chose ici. Je suis toujours dans les Alpes et j'ai encadré, cette fois-ci, un spot que vous connaissez sûrement qui s'appelle le chemaillais. Alors, quand on regarde sur le millionième, la légende, vous remarquez OPH. Vous savez, c'est pour OPHIOLITE, mais effectivement, si on laisse l'élève tout seul là-dessus, il ne va pas comprendre grand-chose. La notion même de suture OPHIOLITIQUE est à construire en terminale. Ça n'a pas été encore le cas en première. Par contre, en première, on a compris comment se forme un plancher océanique. Donc là encore, par exemple du chenayé, on peut se dire le poiton sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire ces petites patates vertes avec nos TOPH ? Eh bien, on va sur le terrain, on a des roches ici à gauche avec une surface un peu écailleuse, avec un toucher un peu gras que vous connaissez qui est la serpentinite. C'est une roche à côté qui présente des cristaux pluricentimétriques avec des pyroxènes et du plagio. c'est du gabbro. Alors il se trouve que ce gabbro, il n'est pas de première fraîcheur puisqu'on peut y lire des couronnes un peu plus foncées qui sont des couronnes de handblen, d'amphibole, c'est-à-dire que ça a été hydraté. Ça aussi, venant de première, spécialité SVT, ils peuvent essayer de comprendre ça puisque c'est quelque chose qui a déjà été évoqué, cette hydratation qui correspond à l'hydrothermalisme. Autres roches qui sont par exemple des roches filoniennes, on voit ici qui traversent les gabbro que je viens d'évoquer et puis des basaltes en coussin, ces grands tubes qui ont été solidifiés sous l'eau avec leur bordure huîtreuse. Bref, derrière ce simple figuré OPH se cache non pas une roche mais une succession de roches et ça, rien que ça, c'est une information à donner puisque ce n'est pas hyper courant ça, que dans une légende un mot envoie à plein de roches différentes. Ça nous paraît évident aujourd'hui mais je pense que pour un MLS ça ne l'est pas. D'où l'intérêt, encore une fois, là, je pars d'un figuré et au lieu de penser que c'est évident et qu'il n'y a qu'à lire la légende, je le décrypte en apportant des données complémentaires, ici des données pétro de terrain. Et je me rends compte, tiens donc, que cet ensemble de roches correspond à quelque chose que j'ai déjà vu l'année dernière qui est un log en quelque sorte de la structure de la lithosphère océanique et je sais depuis l'année dernière que cette lithosphère océanique se forme à l'axe d'une dorsale avec mise en place de magma à différentes profondeurs. au niveau de la chambre agmatique donnera du gabbro grenu en s'injectant via les fissures on aura des fissures de doléryte et puis ensuite des basaltes. Alors, attention tout de même, je remplace ce schéma par celui-ci parce que le chenayais c'est un peu, vous savez peut-être, une illusion entre guillemets sur ce que sont les ophiolites alpines. Pourquoi ? Parce que quand on fait le petit le petit itinéraire qu'on vient de décrire tout va bien c'est-à-dire qu'on voit gabbro, filon, basalte dans cet ordre-là et puis on se dit où le beau plancher océanique bien comme il faut mais si on va un peu plus loin on a parfois un peu derrière la crête on a des basaltes directement en contact de serpentinite ou des basaltes directement en contact de gabbro sans filon. Bref, on peut avoir un plancher océanique largement incomplet c'est-à-dire où j'ai certaines couches qui manquent et ça c'est caractéristique d'une dorsale à fonctionnement lent c'est-à-dire où le magmatisme est épisodique où je vais avoir des poches magmatiques isolées ici ou là mais pas vraiment de belles séquences ophiolictiques telles qu'on aimerait quelque part la voir plutôt dans une dorsale rapide. Donc attention, je vous dis ça parce que ça aussi c'est au programme de première. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir arriver à cette subtilité-là quand on parle des ophiolites alpines. Et puis au passage le fait même au pied de ce sentier d'avoir à la cabane des douaniers vous le savez peut-être un plagio-granite c'est-à-dire une roche très acide une roche acide c'est une roche très riche en silice qui dérive d'un magma qui s'est différencié avec le temps ça aussi c'est un argument en faveur d'un fonctionnement lent de la dorsale. Il y a d'autres arguments aussi on pourra en parler si vous voulez si vous avez des questions dessus. Donc encore une fois je peux retourner au millionième j'ai compris que c'est une séquence de roche que ça correspond à la crétion océanique et là vous voyez le millionième me dit déjà que c'est de la crétion océanique gabbro-basale péridotite donc c'est vrai qu'il y a un ensemble de réponses mais je pense qu'il faut que ce soit en départ dans des images de terrain les ophiolites ça c'est l'extrait du BO de Terminal sont des roches de la lithosphère océanique la présence de complexes ophiolites formant des sutures au sein des chaînes de montagne témoigne de la fermeture de domaine océanique donc la notion de suture ophiolite et là j'ai entendu des petits bruits qui me disent qu'il y a peut-être des questions au chat j'y arrive dans deux secondes je prends d'abord cette dernière diapo sur le chênaillé pour vous dire que c'est pas en allant uniquement au chênaillé qu'on qu'on argumente l'idée d'une suture une suture c'est bien c'est comme quand vous êtes coupé vous faites un débat de suture c'est à dire que vous refermez une plaie en refermant les deux bordures de la plaie donc il faut il y a une idée de fermer refermer un océan et deux bordures continentales qui étaient préalablement séparées par un océan donc ça veut dire que c'est pas simplement en regardant une petite pastille verte et en sortant quatre roches que j'argumente l'idée de suture en fait si je m'arrête au chênaillé je dis simplement là il y a des roches qui sont formées au fond d'un océan et qui sont là aujourd'hui ok mais la suture je ne peux l'envisager qu'à l'échelle de la carte d'où ce que je vous disais tout à l'heure encore une fois ce retour à la carte c'est dire ok j'ai compris ce que veut dire ophiolite maintenant je vais être super fort sur les ophiolites c'est à dire je n'ai qu'à regarder un peu partout et je vois que ce truc vert avec OPH et bien je ne l'ai pas que dans mon petit quartier mais je l'ai de manière beaucoup plus large si je prends la carte ici vous voyez qu'on a quelque chose qui se répartit un peu en arc comme ça et là c'est pas simplement mon petit travail de zoom sur le chênaillé je fais un dézoom et je me rends compte que j'ai un couloir plus ou moins étroit d'ophiolite et c'est ça la suture qui marque la bordure entre l'Afrique et l'Europe qui est ici donc là encore le retour à la répartition des ophiolites en bande étroite signe la suture ophiolite et je renvoie ce qu'on nous invite à faire le BO recenser, extraire et organiser des données de temps cartographique pour argumenter l'idée de suture cartographique c'est justement voir la répartition de ces ophiolites qui nous amène à l'idée de suture la carte est essentielle pour ça oui Julien tu as raison c'est à dire qu'il y a vraiment un lien étroit entre première et terminale moi ce que je vois de la manière suivante c'est à dire en première tu te forges les outils de connaissances de marqueurs géodynamiques et tu réinvestis ces outils ces concepts pour reconstituer des histoires passées mais pour reconstituer ces histoires passées il faut en plus que tu aies des outils chronologiques et ça tu vas les acquérir dans le même chapitre les traces du passé mouvementé de la Terre où on va faire les chronologies et quant à ça quant à ces deux boîtes à outils enfin quant à ces outils chronologiques et quant à ces concepts de tectonique des plaques et bien tu as tout ce qu'il faut sous la main pour reconstituer des histoires géologiques et des histoires orogéniques tiens alors justement on n'a pas parlé d'âge pour l'instant on a parlé on a dit simplement il y avait un océan cet océan et c'est refermé mais comment est-ce qu'on peut dater l'océan est-ce qu'on peut dater à partir du millionième est-ce que j'ai bien la diapo qu'il faut pour ça ouais voilà est-ce qu'on peut dater à partir du millionième l'âge du plancher océanique et bien ouais parce que je vous rappelle que le millionième il nous donne des âges il nous donne des âges les sédiments quand on lit les chiffres et les lettres qui sont là alors OPH tout court ça nous dit simplement Ophiolite alpine mais on peut aussi réinvestir quelque chose qu'on sait déjà depuis la première comment on a fait en première pour dater un plancher océanique parce qu'on l'a déjà fait en fait en première pour argumenter l'idée d'une accrétion océanique on a dû dater le plancher pour dire qu'il était plus jeune à l'axe de la dorsale et plus vieux quand on s'éloignait de la dorsale comment on a fait ? je suis désolé je n'attends pas de réponse je vais vous la dire ça fait un peu bizarre mais on a regardé les sédiments qui étaient directement au contact du plancher on a fait des forages et on a regardé la première couche sédimentaire au contact du plancher océanique et en datant ces sédiments alors on date l'âge du plancher les élèves savent déjà le faire en fait et ce n'est pas différent avec des planchers anciens l'âge des sédiments au contact oui regardez je retourne au chenayet et puis au contact de ce chenayet ou de toutes ces patates vertes au géolithique j'ai ici sur fond un peu bleu J2C J2C c'est l'âge des sédiments c'est pas l'âge du métamorphisme le métamorphisme lui il se surimpose c'est comme tout à l'heure J2C c'est l'âge des sédiments océaniques qui se sont déposés sur le plancher océanique et J2C regardons la légende désolé ça fait un peu mal au coeur quand on va vite comme ça J2C c'est là Jurassic Sup jusqu'à Crétacée Jurassic Sup Crétacée donc on a une océanisation au Jurassic Sup au Crétacée on est en train de reconstituer un cycle orogénique puisqu'on a dit premièrement on a une convergence une compression qui est post-oligocène jusqu'à post-myocène oligomyocène convergence oligomyocène ça c'était le lotaret et tous ces satellites on va dire qui nous permettent de voir ça et puis on a une océanisation au Jurassic Crétacée donc on a une histoire qui commence à se à se dessiner alors pour les processus de fermeture de cet océan là je passe à encore une autre un autre aspect une fois qu'on a compris qu'il y a des océolithes on voit qu'elles ne sont pas toutes exactement la même des mêmes caractéristiques je vais dans cette dans cette zone là si c'est le Mont Vido si c'est le Keras le millionième il me donne des informations puisque en plus de ce J2C j'ai des traits bleus continu qui sont des figurines du métamorphisme vous voyez qu'ils sont bleus ils ne sont pas oranges comme tout à l'heure ils sont bleus parce que l'âge n'est pas le même et si vous allez dans la légende du métamorphisme vous vous rendez compte que le bleu c'est un âge albin on peut y aller rapidement vous voyez apin bleu et que si c'est un trait continu alors c'est faciès schiste bleu alors que si c'était des petits cercles ce serait faciès éclogite et bien ici j'ai du faciès schiste bleu donc des métassédiments en faciès schiste bleu et là j'ai des métas ophiolites en faciès éclogite puisque j'ai des petits cercles petits cercles bleus alors je dis bien cercles et pas points c'est subtil parce qu'il y a aussi des points remplis qui eux sont un autre faciès un faciès granulite donc là les élèves ils peuvent quand même récolter un certain nombre d'informations directement sur la carte parce qu'ils connaissent déjà le métamorphisme de haute pression de subduction depuis l'année dernière alors là encore c'est des choses qu'on peut faire sur le terrain et qu'on peut récolter via des outils numériques je passe un peu là-dessus mais c'est intéressant parce que schiste bleu et clogite ils savent déjà que ça correspond à un gradient froid et qu'un gradient froid ça permet ne peut être expliqué que par le plongement d'une plaque froide vous voyez là je suis en train de sortir d'autres documents qui permettent de bien construire un modèle c'est-à-dire que je pense que la carte toute seule ne suffirait pas là j'essaie de décrypter avec un diagramme de pression température vous avez vu la QU là c'est le keras c'est les métasédiments enfin c'est schiste bleu et le viso lui il a plongé un peu plus c'est les métamorphiolites c'est le plancher basaltique et gabbroïque qui a plongé dans le faciès cyclogite alors il y a vraiment une étroite relation entre ce gradient froid et ce document qui est la tomographie sismique puisque vous savez que la tomographie elle repose sur des anomalies de vitesse qui sont le relais indirect d'anomalies thermiques donc ça c'est-à-dire que c'est particulièrement froid ça veut dire que la pression est forte mais la température ne l'est pas tant que ça et un gradient de 8 degrés par 10 km et bien c'est exactement ça la pression est forte mais la température ne l'est pas tant que ça donc là encore ils peuvent réinvestir ce qu'ils connaissent en première et pourquoi est-ce que le kérasse sédimentaire plonge moins que le viso qui est lui le plancher basaltique ça peut être interprété de la façon suivante regardez le schéma du Tso plancher océanique basaltique qui va plonger fort pendant qu'un certain nombre de sédiments s'écaillent et plongent moins c'est ce qu'on appelle un prisme d'accrétion donc en fait le kérasse comme toute cette partie là c'est le prisme d'accrétion de l'océanique est-ce qu'on peut dater parce que nous on a daté l'océanisation jurassique crétacée on a daté la collision à l'oligomiocène la logique voudrait que la subduction ait lieu entre les deux pour en avoir le cœur net c'est simple aussi le millionième nous le donne puisque les figurés qui sont là on est d'accord qu'ils se surimposent au J2C ça veut dire que forcément le métamorphisme est postérieur au J2C c'est comme tout à l'heure vous vous rappelez le BK on avait du métamorphisme qui était mésovarisque qui était postérieur au BK donc là on a bien le J2C c'est bien l'âge du pronolite donc le métam il est post-jurassique suprétacée c'est difficile d'être beaucoup plus précis on peut dire post-quelque chose on pourrait amener des données de radiochronologie sur les minéraux du métamorphisme sans problème et ça ça permettrait de réinvestir aussi ce qu'on viendrait de voir sur la tétation absolue ok donc pour ce cycle alpin finalement le millionième nous permet de renseigner un certain nombre de phases alors là je n'ai pas énormément de temps non plus mais on pourrait aussi parler de la phase de rifting vous savez qui est antérieure à l'océanisation en fait le millionième tout seul ne permet pas vraiment d'argumenter le rifting parce que les failles en question elles sont notées comme étant indéterminées je vais peut-être vous montrer dans deux secondes il faudrait apporter aussi des outils un peu complémentaires pour le faire mais on peut parler de l'océanisation donc le chenayé et toute la suture le keras et les visos nous renseignent sur la subduction et à chaque fois on a pu dater alors dater grossièrement certes mais on a pu quand même dater les choses grâce au millionième parce que le millionième porte en lui une couleur chronologique c'est ça qui est important ne pas dissocier la carte de l'histoire c'est-à-dire que si j'ai des âges je peux m'en servir pour raconter une histoire et l'histoire c'est une succession d'événements qui ont lieu dans le temps voilà ça c'était l'alpin je ne sais pas si je prends trop de temps si voilà et le métagabro de la vallée du Kiel dans le keras il vient de l'éitosphère plongeante oui bien sûr en fait donc Florence je réponds à ta question tac je réponds à ta question Florence en fait alors le guil attends je vais aller sur on va être assez on va répondre précisément le guil on le trouve sur le millionième alors le guil si je ne me trompe pas il est là il doit être là le guil donc on voit ici on voit que ça traverse ce keras ok et tous les métagabros qu'on voit dans le lit du guil on est d'accord qu'ils ne sont pas en place ils sont ils ont été chignés notamment essentiellement par des glaciers d'ailleurs vu la taille dans la vallée du guil et tu vois ces petites patates vertes là ces petites patates vertes elles ont subi du métamorphisme en face et schiste bleu et c'est vraisemblablement de ces petits pointements ophiolithiques que 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 d'où viennent ces métagabros en face et schiste bleu parce qu'en fait si tu regardes le si tu regardes un peu ce schéma là il faut imaginer que dans ce prisme d'accrétion tu peux avoir des lambeaux aussi un petit peu détachés de ce panneau plongeant qui eux vont rester dans des profondeurs de 40-50 kilomètres qui resteront dans le fascius schiste bleu et n'iront pas jusqu'au fascius écologite donc les métagabros du guil ils ne viennent pas ils ne sont pas charriés depuis le viso puisque le viso a été jusqu'à des termes écologitiques ils seraient plutôt charriés depuis ces petits lambeaux petits lambeaux qui seraient vraisemblablement des morceaux détachés qui ne seraient pas allés plonger aussi loin que le viso on va parler de l'air signé parce qu'en fait quand on parle des Alpes on est un peu à la maison on se dit ok on a bien compris l'Europe, l'Afrique un ancien entre les deux et puis finalement on entend parler depuis tellement longtemps du chenayet et du lotaret que c'est un peu un boulevard les Alpes mais je voulais commencer par ce boulevard pour justement se le réapproprier par le filtre du millionième pour qu'on ait aussi à se dire finalement que le millionième on peut s'appuyer sur pas mal de choses pour reconstruire cette histoire ça peut être un peu un fil contre le monde tout en sachant que ça va être le seul outil mais pour l'air signé ou encore appelé varisque alors la différence entre l'air signé et varisque certains estiment que c'est que c'est synonyme mais l'air signé c'est plutôt pour des événements qui se sont déroulés en France alors que varisque c'est la même chaîne mais envisagé d'échelle plus globale voilà mais bon voilà vous pouvez donc utiliser les deux d'ailleurs dans la légende du millionième je crois que les deux sont données varisque ou hercine alors là je suis dans un secteur de la carte qui est dans le massif central je vais vous montrer voilà je crois que c'est à peu près là que je suis alors évidemment on va faire abstraction de tout le volcanisme ici qui est noté PQ1 plioquaternaire là c'est par exemple des puits que vous retrouvez ici les volcans le volcan du Cantal etc donc ça c'est très très récent et j'en parlerai pas évidemment pour l'eurogenèse varisque et ce qui va être intéressant c'est de se rendre compte que ce qu'on a un peu posé comme base pour les Alpes c'est à dire j'ouvre un océan on le referme puis ensuite une convergence c'est quelque chose qui s'est répété mais dans des temps plus anciens d'où l'idée d'une succession de cycles orogéniques ok donc je dirais quelque part posé les bases du concept de ce qu'est un cycle orogénique avec les Alpes et puis transposer ce qu'on a compris sur un objet qui était un peu plus difficile d'appréhension dans un second temps pour l'air signin alors quand je regarde ce secteur qu'est-ce que je peux voir ici je fais un zoom sur des accidents dont on a compris avec l'exercice de tout à l'heure qu'il s'agissait des failles inverses le millionième nous le dit et puis on sait très bien que les triangles correspondent à la partie qui chevauche donc là ça y est on est au top sur les chevauchements l'élève comprend ça tout de suite il sait même que si le chevauchement ici affecte l'ordovicien c'est que c'est post-ordovicien donc pas de problème pour les chevauchements et si on si on regarde un petit peu dans la carte ici on se rend compte qu'il n'y en a pas qu'un ou deux mais qu'il y en a vraiment beaucoup des chevauchements c'est-à-dire que c'est une zone qui a été énormément épaissie si on renvoie tout à l'heure au parallélisme entre chevauchement et épaississement ça c'était toute la zone tout le secteur ici que j'ai mis en extrait c'est une zone qui a été très épaissie très épaissie par le passé parce qu'aujourd'hui on n'a pas du tout une énorme chaîne de montagne et attention au relief des volcans parce que certains vont vous dire oui mais en Auvergne on fait du ski il y a de la montagne mais ces montagnes sont des montagnes volcaniques qui ont lieu avant-hier par rapport à l'histoire dont on est en train de parler donc là on est bien sur un massif ancien il y a eu il y a eu épaississement et chevauchement mais le relief a été érodé donc ici on argumente la phase de convergence d'épaississement et puis si on va un petit peu sur cette partie là là je zoome un peu plus et un secteur que je trouve intéressant pourquoi ? on retrouve le BK de tout à l'heure vous vous rappelez BK c'est pas l'âge du métamorphisme c'est l'âge de la roche qui subit le métamorphisme roche sédimentaire ce qui est donc le protolite et donc ce BK il a subi un métamorphisme de faciès amphibolite je retrouve les petites tiretés et quand je vais vers le nord je me rends compte que ces tiretés se transforment en vaguelettes et quand je vais un peu plus vers le nord je tombe sur un grain ok alors les tiretés vu qu'ils sont oranges on a dit tout à l'heure la couleur des figurés me donne l'âge c'est bien du mesovarisque mesovarisque ça veut dire que j'ai eu un métamorphisme qui est dans ces eaux là donc ça veut dire dévonocarbonifère tout ça c'est du dévonocarbonifère est-ce que j'ai figuré qu'elle parait cela oui la différence entre entre des tiretés tout court et des petites vaguelettes vous l'avez peut-être vu dans la légende mais je vais vous montrer zone anatéptique migmatite c'est-à-dire c'est des roches qui commencent à fondre les migmatites les migmatites c'est un gneis qui commence à fondre alors que là on avait un paragneis d'accord donc je ne sais pas si vous arrivez ah bien sûr ce que je veux dire c'est que quand on va vers le nord on a du métamorphisme mésovarisque ça c'est la couleur du figuré qui nous le dit qui est d'abord en faché s'amphibolite petite pastille qui apparaît puis progressivement je suis dans une zone anatéctique c'est-à-dire que je commence à fondre je m'approche du solidus et là on a un métamorphisme j'ai un granit le co-granit où là j'ai franchement franchi le solidus 14 c'est dans cette période-là c'est-à-dire que c'est en même temps ça veut dire que ici j'ai des arguments métamorphiques et magmatiques d'un épaississement crustal et de la fusion de la croûte fusion de la croûte c'est le granit épaississement crustal c'est le fait que les roches ont subi un métamorphisme dans les facettes amphibolites des roches sédimentaires qui étaient en surface ici ont été plongées en profondeur jusqu'aux facettes amphibolites pour les roches castilles jaunes et puis d'autres ont été enfouies un peu plus dans un climat géothermique qui est moyenne pression moyenne température et donc qui fait que ça correspond à une croûte épaissie donc voilà avec ces arguments-là je peux dire il y a eu un épaississement crustal au dévonocarbonifère voilà ma phase de collision déchevauchement des granites du métamorphisme de collision au dévonocarbonifère ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a compris ça regardez ça ça fait référence à ce que le BO nous dit directement recenser et organiser les informations chronologiques sur les formations magmatiques et métamorphiques figurant sur une carte de France au millionième ça veut dire que le magmatisme et le métamorphisme il faut l'exploiter et là la couleur nous donne l'âge le chiffre ici nous donne l'âge vous voyez on a des arguments chronologiques sur des données magmatiques et métamorphiques qui figurent sur la carte de France donc on peut augmenter très très bien sans problème la collision et l'épaississement crustal donc un loco granite granite peralumineux je répète c'est riche en aluminium c'est que c'est hérité la fusion de la croûte parce que la croûte elle-même est une enveloppe particulièrement riche en aluminium donc là on avait argumenté tout à l'heure les chevauchements et l'épaississement là j'y rajoute les figures du métamorphisme et de fusion pardon de fusion de la croûte des vaux no carbonifères et quand on a compris ça on peut revenir encore une fois à la carte générale rappelez-vous cet aller-retour cette gymnastique entre l'exemple et le général quand on a compris la chose ici quand on se dit ok les granites le métamorphisme mésovarique c'est des petites tiertés orange quand je balade un peu mon regard un peu partout je retrouve ces figurés admigmatites maintenant que je suis maintenant que je suis calé là-dessus maintenant que j'ai entreguillé je me suis fait l'œil sur ces figurés ça va aller super vite je vais me balader je vais me rendre compte que ça aussi ok là c'est du granite qui est issu de la fusion là c'est du granite là c'est du métamorphisme ok je comprends tout de suite parce que j'ai eu les clés et là qu'est-ce qui est intéressant à l'échelle de la carte c'est que même quand je suis très loin je me rends compte que tous ces granites là c'est des granites herciniens qui sont issus de la même grosso modo de la même phase donc tout le massif central ainsi que le sud du massif armoricain vous voyez tout ce qui est là c'était la zone épaissie c'était la zone interne de la chaîne de montagne de la chaîne hercinienne on en reparlera tout à l'heure de cette zone mais vous voyez ce dézoom il est intéressant il me permet de quitter un peu le micro exemple et de me dire ok j'ai une espèce de grosse zone là qui a été épaissie parce que j'y vois les chauchements j'y vois les traces de métamorphisme de fusion qui sont caractéristiques de la collision alors la grande question c'est est-ce qu'on retrouve des événements antérieurs à la collision on aimerait bien voir des ophiolites on aimerait bien voir des traces de subduction est-ce que ça existe oui ça existe regardez je fais un autre zoom avec des petites étoiles petites étoiles noires ok alors ces étoiles noires ce sont vous voyez ça ne se dispose pas du tout comme les figurés classiques du métamorphisme où on a une couverture sur une grande surface on a simplement des petites étoiles parce que ce sont des roches qu'on retrouve en reliques de manière très ponctuelle sur le terrain et ça c'est compréhensible puisque on est dans des phénomènes antérieurs à la collision la collision a été un phénomène majeur qui a pu effacer largement les traces de ce qui s'est passé avant donc on retrouve des reliques de ces étoiles noires et quand je vais dans la légende étoiles noires là j'ai fait une capture d'écran de la légende reliques éo-varisque éclogétiques soit des étoiles noires comme ça donc là c'est toujours je vous montre je vous montre ici c'est dans la partie métamorphisme donc on nous dit qu'il y a des reliques éclogétiques et on nous précise l'âge éo-varisque alors ça veut dire quoi éo-varisque vous avez vu tout à l'heure je vous ai dit méso en fait les orogenèses elles se découpent en trois phases précoces médianes et tardives éo-méso-néo et là on serait dans l'éo-varisque c'est à dire là et là c'est quoi c'est dévonien c'est rien dévonien ah oui la légende elle se lie à l'horizontale ok donc on a bien enregistré une phase de subduction alors c'est pareil si on fait un dézoom là je ne vais pas le faire mais des petites étoiles noires on en voit partout dans le massif central partout dans le sud du massif armoricain on a des traces de subduction aussi l'urodébonien y a-t-il des ophiolites et une suture ophiolitique ça on aimerait bien bon il n'y a pas vraiment une suture ophiolitique enfin pas aussi belle que dans les Alpes en tout cas les ophiolites varis qu'il y en a je vais vous montrer directement sur la carte c'est peut-être plus simple dans un endroit qui nous paraît très bizarre mais qui s'explique c'est les ophiolites du Cap Lizard alors là c'est un peu flou mais Lizard Point oui ici on a marqué OPH mais c'est un verre qui est très sombre c'est pas le même verre que c'est pas le même verre que les ophiolites Alpine qui a un verre un peu plus clair donc on a bien des ophiolites varisques on n'a pas plus d'informations sur l'âge pourquoi elles sont ici parce que ces ophiolites correspondraient à une autre suture je vous montrerai tout à l'heure une autre suture plus au nord qui se prolonge peut-être par cette grande faille avec ici l'anticlimale la faille de Bray l'anticlimale du Bray et puis qui se poursuit même d'un point de vue géophysique on arrive à le poursuivre ici à la faille de Vittel ici dans les Vosges vous voyez cette grande louche là qui serait peut-être une suture ophiolitique alors est-ce qu'il y en a une au sud alors je parle de deux sutures parce qu'en fait je vous le dis tout de suite l'air silenien c'est la rencontre de trois blocs continentaux donc il y aurait deux océans l'océan au sud on ne retrouve pas trop d'ophiolite il y a quelques petits alors il y a bien quelques petits signes vous voyez marqué UB ici c'est des péridotites mais c'est pas pour autant des séquences ophiolitiques complètes donc c'est pas si simple d'interpréter ça en tant que suture ophiolite alors on sait qu'il y a d'autres ophiolites au sud qui s'appellent les ophiolites de Champs-Rousse dont je vous ai parlé tout à l'heure mais elles sont difficiles à raccorder géométriquement avec tout ce qui se passe là parce qu'il y a eu les Alpes entre temps donc le bilan de l'histoire c'est de se dire oui il existe des ophiolites par risque sur le millionième mais c'est pas le terme de suture là ça va être un peu compliqué de l'argumenter mais on a quand même des traces d'un ancien océan ok je précise donc que vous voyez qu'il y a quand même une différence avec les Alpes c'est qu'il y a un truc on a plus de mal à se représenter la géométrie des choses et ça c'est logique parce que une attendez je reviens là une des particularités des chaînes anciennes c'est que les phases précoces océanisation subduction rifting étaient encore plus oblitérées effacées par les événements postérieurs en fait plus vous vous adressez à une chaîne ancienne plus les phases précoces seront peu enregistrées par contre une orogenèse ancienne nous renseignera sur les profondeurs d'une chaîne vu qu'elle a été totalement érodée cette chaîne et bien on va avoir accès aux profondeurs de la chaîne aux racines de la chaîne on va avoir beaucoup de granit beaucoup de roches métamorphiques et puis une chaîne ancienne ça nous explique aussi comment meurt une chaîne avec beaucoup de bassins d'extension post-orogénique ça c'est pas vraiment au programme mais je vous en parle quand même ce que je veux vous dire c'est que quand on s'adresse aux chaînes récentes aux chaînes anciennes il ne faut pas y chercher les mêmes choses on ne va pas pour les mêmes raisons une chaîne ancienne on s'y adresse pour connaître plus les on va dire les profondeurs et les phases tardives alors que la chaîne récente garde en mémoire beaucoup beaucoup ce qui s'est passé avant vous voyez la belle suture ogéolithique le beau métamorphisme de suture c'est surtout pour les Alpes occidentales mais après tout voilà donc il y a vraiment une approche complémentaire à avoir c'est à dire pouvoir conjuguer les apports des chaînes récentes et anciennes nous permet d'avoir des données assez complètes sur ce qu'est une neurogenèse alors là je voudrais revenir sur le massif américain d'abord parce que j'aime bien la Bretagne j'ai passé une grande partie de mes études à Rennes et c'est là où j'ai appris à aimer la géologie et donc je serai toujours reconnaissant à ces enseignements-là et à cette région et puis autre chose c'est qu'on peut avec le massif américain comprendre un des items du BO et on peut bien le démontrer vous voyez quand on jette un oeil assez rapide sur le massif américain on voit des granites très rouges qui sont des granites herciniens on les a vus tout à l'heure dans le massif central je vous avais même dit il y a aussi le sud du massif américain et quand on va vers le nord en fait ces granites ils sont d'une autre couleur parce qu'ils sont d'un autre âge c'est des granites qui sont eux notés 3 ou 4 qui sont d'une autre orogenèse encore cadomienne pour l'instant j'en ai pas du tout parlé du cadomien mais vous voyez c'est encore encore plus vieux que l'herciniens c'est du 540 600 millions d'années ça c'est du cadomien et vous voyez la répartition elle n'est pas au hasard dans le massif américain tout le sud en gros c'est de l'herciniens et le nord c'est du cadomien pourquoi cette répartition elle n'est pas liée au hasard je vais vous l'expliquer dans deux secondes mais d'abord ce que je voudrais dire c'est que alors on a même l'orogénèse icartienne vous voyez là j'ai encadré ici icartienne dans la baie d'Icare dans la baie de l'Agnon qui est ici vous avez un petit orthogneïs noté 1 c'est la roche la plus vieille de France de milliards d'années donc on a du très très vieux ici cadomien carcien dans le nord du massif et du très jeune enfin du très jeune du moins vieux on va dire qui est l'herciniens avec d'autres couleurs ça fait ça ça se voit encore mieux vous voyez le violet c'est cadomien le rouge c'est l'herciniens on a vraiment une opposition entre les deux et ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'aller je ne sais pas où en Afrique dans les vieux cratons on n'a besoin d'aller que dans le massif américain pour dire que les continents associent des domaines d'âge différent ils portent des reliquats d'anciennes chaînes de montagne ou ceintures orogéniques issues de cycles successifs ici dans le massif américain vous avez trois cycles successifs l'hikartien cadomien l'hikartien dans le massif américain vous pouvez illustrer ça ok on a eu trois orogenesses successives d'accord rien qu'en lisant la carte et en lisant la légende et les âges on peut argumenter ça alors ensuite maintenant je vous explique comment ça se fait qu'on a cette répartition particulière quand on regarde le métamorphisme hercinien et la déformation hercinienne dans le massif américain on a un gradient de déformation on a quelque chose qui est très déformé qui a été très épaissi dans le sud et donc très chauffé qui a fondu et c'est beaucoup moins le cas ici pourquoi ce gradient qui est représenté par cette flèche ici parce que la disposition des continents en couple au carbonifère était celle-ci vous voyez au sud là donc c'est bien le sud on a un continent qui était en collision avec un autre ici et le continent du sud il a tendance à plonger sous l'autre vous savez quand on fait une collision c'est pas c'est pas comment dire un affrontement totalement justement frontal il y a toujours une croûte qui passe légèrement sous l'autre cette disposition est d'ailleurs héritée de la subduction antérieure qui va tirer et tracter la croûte un peu vers le bas et donc celle qui s'enfonce un peu sous l'autre va à l'image d'un organisme d'agression s'écailler s'épaissir et c'est là toute la partie du sud du massif armoricain qui s'épaissit qui s'écaille qui fond avec les granites dont on a parlé et c'est exactement le cas aussi de tout le massif central ok par contre la partie ici le bloc un peu plus au nord lui il va pas subir une très grande déformation à quelques plis pour ceux qui connaissent la vallée de l'Alaise en Normandie on a des plis de très grande longueur au monde ok on a cet bloc au sud c'est le Gondwana et ce bloc au nord c'est qu'on appelle Armorica affrontement de deux blocs continentaux et ce que je veux dire c'est que c'est justement parce que ce bloc sud a été épaissi écaillé qu'il va produire du métamorphisme hercinien et donc quelque part rajeunir la croûte au sud et c'est justement parce que Armorica n'a pas été déformé à l'hercinien qu'il va pouvoir préserver les vestiges d'orogénées antérieures cadomiennes carciennes donc c'est parce que Gondwana plonge un peu plus sur Armorica qu'aujourd'hui on a cette répartition des âges plus jeunes au sud et plus vieux au nord du massif armoricain et toute la zone qui est épaissie gondwanienne qu'on appelle le Gondwana c'est une zone qu'on appelle la zone interne d'une chaîne de montagne et si vous allez là je vous montre pour vous dire que le millionième il nous raconte quand même pas mal de trucs si vous allez ici un endroit qu'on regarde pas souvent quand on va voir le millionième et bien vous retrouvez toute cette zone rouge là domaine interne c'est la zone interne de la chaîne de montagne qui est épaissie c'est la zone gondwanienne qui entre en collision avec le bloc Armorica qui lui n'est pas beaucoup touché puisque c'est le bloc Gondwana qui plonge sous Armorica et puis regardez ici le cap Lysard la suture dont je vous ai parlé tout à l'heure la faille de Bray faille de Vittel ça c'est l'autre suture donc si le cycle varisque c'est pas la rencontre de deux blocs uniquement c'est la rencontre de trois un, deux et trois puis vous avez vu on nous raconte même l'histoire ici subduction silurodévonienne collision dévonocarbonifère on parle ensuite des exhumations donc il y a pas mal d'informations qui est issue de ce millionième rencontre de trois blocs Gondwana Armorica le troisième s'appelle Lorusia et puis quand on fait une coupe on voit bien avec la vergence des chevauchements l'orientation des chevauchements qu'on imagine bien Gondwana plonger un peu sur Armorica en fait l'Ersinien c'est pas une chaîne c'est deux chaînes de montagne puisqu'il y a trois blocs sauf que nous on connait essentiellement celle-là en France dans les Ardennes on connait un peu l'autre mais pas tant que ça et donc de la même manière qu'on a pu reconstituer un cycle orogénique dans les Alpes on peut reconstituer celui de l'Ersinien océanisation parce qu'on a quand même les ophiolites subduction c'était nos petites étoiles noires tout à l'heure et au varisque écologétique et puis la collision on en avait des traces tectoniques et puis aussi métamorphiques et magmatiques tout ça on a pu dater à part les ophiolites le millénium ne permet pas vraiment de les dater parce que c'est trop c'est vraiment trop ponctuel le reste peut être daté au millénium donc on a un autre cycle j'ai un océan qui se referme et j'ai pu mettre en place une chaîne de montagne donc si on place ça si on fait ce travail là puis qu'on comme fil rouge on peut aussi avoir une échelle stratigraphique sur laquelle on replace les différents événements on voit bien qu'on a une succession d'événements eurégéniques dans le temps et puis on peut mettre ça en rapport avec des données paléo-géographiques parce qu'effectivement à la fin de l'Hercinia on sera dans une logique de formation de la plongée de regroupement des continents ce qui n'est pas le cas des Alpes où là on est plutôt dans une logique de fragmentation de la plongée voilà avant ma petite diapo binant ça tourne bientôt à sa fin les amis alors j'en profite pour faire une petite page de bilan le but c'était bien d'essayer de montrer à la fois la richesse de l'outil mais aussi peut-être ses conditions d'utilisation et quand je dis ça je ne veux surtout pas être celui qui donne l'impression d'avoir tout compris et à tout ce ne sont que des idées parce que moi je n'ai pas d'élèves de terminale et voilà donc c'est plus une discussion même si elle n'a pas été c'est interactive mais c'est les conditions qui le veulent mais en tout cas prenez vraiment ce que je dis comme plus des réflexions qu'autre chose je ne suis pas en train d'établir des lois mais simplement des idées qui sont les suivantes la carte géologique de la France au millionième est un outil riche pour faire des reconstitutions d'histoires géologiques érogéniques j'espère vous avoir convaincu de ça c'est-à-dire quand on va vraiment fouiller sur les informations on peut reconstituer les histoires parce que la logique de la carte elle est construite sur de la chronologie ensuite il faut vraiment le faire il ne faut pas s'arrêter à la carte sinon je crois qu'on poume les élèves on prend des choses qui sont évidentes pour nous alors que ce n'est pas évident du tout pour eux donc forcément il faut que ce soit complété par d'autres informations des images issues de terrain des vues 3D aériennes des vidéos là on peut utiliser plein de choses évidemment mon diaporama c'est quelques idées mais il y a plein de choses des données géophysiques on peut montrer les projets sismiques à tel ou tel endroit les animations et les SIG qu'on avait un peu expérimenté avec nos collègues IPR de Limoges la dernière fois sont aussi des outils de choix pour cela alors pouvoir compléter avec d'autres informations ça permet de hiérarchiser les informations c'est à dire on ne se prend pas tout dans la tête en même temps on va essayer d'abord hiérarchiser voir les choses par étapes ça permet aussi une bonne interprétation des objets c'est à dire que même si la carte elle me dit faille inverse et qu'on dit à l'élève bah t'as qu'à lire il y a marqué faille inverse en fait il a le droit de ne pas comprendre parce qu'on ne lui a pas encore montré ce que c'était donc donner d'autres informations qui permettent de bien comprendre l'objet qu'on a sous les yeux et ça permet aussi d'avoir une impréhension à différentes échelles le saut d'échelle c'est important de faciliter le passage entre la 2D et la 3D de voir sur le terrain comment ça se passe tout ça ça va être important et après qu'on ait interprété cet objet cette structure cette roche le retour à la carte vous vous rappelez c'était le deuxième temps permet de faire une cartographie de l'événement et donc de généraliser ok j'ai compris mon petit chevauchement au lotaret donc ça veut dire que tous les chevauchements sur la carte je les comprends et ça c'est aussi une remobilisation qui permet je dirais d'un point de vue d'un point de vue des apprentissages du renforcement des apprentissages de se dire je ne suis pas simplement avoir compris un truc une fois je vais le remobiliser pour le consolider et donc à la fois d'un point de vue scientifique c'est un objectif pour se dire attention aux généralisations hâtives par rapport à un seul exemple mais je dirais d'un point de vue apprentissage et didactique je dirais c'est important parce que ça permet aussi d'avoir un feedback et de voir si l'élève a compris les choses et peut les remobiliser donc on généralise c'est bien cet aller-retour qui va être important le résumé ce serait de dire on ne peut pas faire sans la carte mais on ne peut pas faire uniquement avec la carte une étude de la carte est toujours au service de la reconstitution de l'histoire géologique d'une région si je sors le millionième uniquement pour dire voilà où est l'autaré maintenant regarde ça et on ne s'occupe plus de la carte on n'a pas utilisé la carte autant utiliser une carte IGN donc cette carte elle va être utilisée pour reconstruire des histoires donc je vais utiliser les âges qui sont sur la carte je vais transformer les objets en événements datés et puis redonner peut-être du sens à l'étude d'une carte géologique quand je dis ça je parle essentiellement pour nous on a été étudiant là les élèves de terminal qu'on va avoir ils s'en fichent de ça mais je suis en train de parler un peu pour nous vous vous rappelez quand vous étiez étudiant étudiante vous avez peut-être fait des coupes géologiques vous avez peut-être fait des schémas structuraux vous vous êtes abîmé les yeux sur des courbes de niveau sur des machins et peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes dit mais à quoi ça sert ce truc pourquoi je passe deux heures sur une carte à faire une coupe je ne sais pas si quelqu'un déjà ressentit ça dans son cursus en fait moi j'ai réfléchi parce que moi je me trouve maintenant de l'autre côté c'est à dire je forme des étudiants et je suis en train d'essayer de donner du sens un peu à ce qu'on fait c'est un peu le but et oui un structural ça a du sens de le faire oui une coupe géologique ça a du sens pourquoi parce que ce sont des outils d'interprétation qui nous permettent d'accéder plus facilement à une histoire c'est parce que ce sont des leviers pour aller vers l'histoire je m'explique une coupe géologique vous êtes d'accord que c'est l'interprétation d'une carte en profondeur et quand on transforme du 2D en carte à du 2D en profondeur c'est à dire avec des couches superposées une faille voilà des plis vous vous donnez une coupe géologique à n'importe quel élève il va être en mesure de vous raconter l'histoire très facilement il y a eu des pots des couches puis ensuite la faille puis ensuite très facilement alors que si vous donnez la carte correspondante à l'élève il ne vous racontera pas l'histoire vous voyez donc une coupe géologique ça ne sert qu'à ça ça sert à rendre plus accessible l'histoire géologique de la région un schéma structural c'est pareil je vais choisir certains éléments et pas d'autres en choisissant certains éléments je vais choisir ceux qui sont porteurs d'une histoire particulière donc je vais garder les discordances je vais regrouper certains âges qui ont vécu la même histoire donc ils m'étiquent et les distinguent donc ça aussi c'est au service de l'histoire donc il ne faut pas mettre sous le tapis des choses qu'on a vécues en tant qu'étudiant en se disant oh là là c'est des trucs compliqués c'est pas pour eux justement si on les remet au centre en disant si ce sont des outils au service d'une histoire alors ça me sert donc je dirais redonner du sens alors et bien voilà les amis on est arrivé à la fin je vous dis merci tout le monde d'avoir été présent je ne sais pas combien on était 17 une petite vingtaine à 17-18 des points que je retiens de ton intervention Damien je l'avais mis dans le chat tout à l'heure mais c'est ce lien entre la première et la terminale qui me paraît très important et finalement quels sont les objets que l'on va mettre en place en cours de première et c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'on le fait à ce moment-là justement avec ce programme de terminale et puis après les deux obstacles majeurs du temps et de l'espace je veux dire là avec la présentation sur les cartes ça a été quand même très bien indiqué très bien présenté je pense que ça pourrait être réutilisé en cours parce que disent des collègues je veux dire tu as mâché le travail il faut se réapproprier toutes ces techniques mais le travail est déjà bien avancé pour tout le monde oui et puis là vraiment ce sur quoi je voulais insister c'est l'aspect un peu méthodologique que ce soit finalement l'exemple qu'on prend se dire que la carte toute seule c'est pas possible mais sans la carte c'est pas possible en plus c'est bien ça c'est un tour entre décrypter les choses et les généraliser qui permet de donner un peu de sens à ce qu'on fait ok je vous remercie merci de m'avoir permis de m'exprimer un peu là-dessus et puis je vous dis bon courage pour la rentrée mais avant ça il y aura les vacances j'espère et on se dit à bientôt c'est nous qui te remercions Damien pas de problème merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous merci merci